Le symbole le plus célèbre des Jeux Olympiques n'avait jusqu'ici jamais traversé les océans pour rejoindre la France des Outre-mer. En 2024, à quelques mois seulement des JO de Paris, 5 territoires ultramarins accueilleront le relais de la flamme. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et la Polynésie, où se déroulera pour la première fois l'épreuve olympique de surf. C'est une envie depuis le début d'associer les territoires d'outre-mer qui font partie pleinement de la France. A cette grande fête que sera les JO de l'Olympique. Donc c'était pour nous un exercice imposé et qu'on s'est imposé à nous-mêmes en se disant on va absolument aller aussi faire participer nos territoires d'outre-mer à cette grande fête. La symbolique de la flamme olympique, dont l'origine remonte à la mythologie grecque, s'arrêtera une journée et dans plusieurs lieux des 5 territoires ultramarins retenus. Un événement festif et populaire qui pourrait aussi faire quelques envieux. Seuls 6 privilégiés auront l'honneur de porter la célèbre flamme. Des anonymes à qui l'on rendra hommage, mais aussi des sportifs, les Outre-mer ont toujours été une terre de champions. Les équipes de France, dans l'histoire du sport français, ont été nourries par des athlètes qui venaient de ces territoires. Il ne faut pas l'oublier ça. On a eu de très grands résultats. Marie-Jou, évidemment, Pérec en tête ou Lucie Décosse. Il y a beaucoup d'athlètes qui viennent de ces territoires, qui sont venus après s'entraîner en métropole. C'est un tout. La France, c'est un tout dans une grande diversité qui est appréciable. Donc au moment, il faut savoir rendre et faire participer tous ces territoires qui nous ont beaucoup apporté. Un moment de joie et de partage qui a aussi un coût. Les départements et territoires sollicités par le comité d'organisation ont dû débourser 180 000 euros pour avoir la flamme. Merci.